Il a une carrière étonnante puisqu'il a commencé dans le droit des assurances, il a même créé un cabinet de courtage d'assurance, il a assuré la formation des assureurs. Et puis à la quarantaine, est-ce une vie nouvelle, est-ce une nouvelle vocation ? Il a choisi avec un certain courage de devenir avocat, avocat pénaliste en droit des étrangers. Il va nous parler des enfants des Comores qui dans les Quassas, les Quassas ce sont ces petits bateaux dont le président Macron avait parlé qui arrivent à Mayotte et ces enfants repartent avec une rapidité un peu étonnante, il vous explique tout cela. La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, membres du jury, mesdames, messieurs. La plage de Moya au Comore est magnifique, une vraie carte postale paradisiaque. Mais ce soir de novembre 2016, il fait nuit noire. Le vent souffle fort et on entend les vagues se fracasser contre la barrière de corail. Sur cette plage, la petite Tirsa éprouve un sentiment difficile à gérer pour un enfant de 10 ans. Elle a peur de tous ces hommes qui crient et qu'elle ne connaît pas et de ce passeur qui réclame l'argent de la traversée. Mais dans le même temps, elle est heureuse car elle sait au fond d'elle que dans quelques heures, elle retrouvera sa maman à Mayotte, à 70 kilomètres de là. C'est pour ça qu'elle se retrouve sur ce petit bateau que l'on appelle un Quassa-Quassa, serré parmi plusieurs dizaines de clandestins. Pendant la traversée mouvementée, Tirsa est à côté d'un jeune homme de 19 ans, Mohamed, qui a l'air gentil. Mais lorsque la marine française arraisonne le Quassa, Tirsa ne se doute pas que leurs destins sont déjà liés. Quelques pas sur le sol français et Tirsa, terrorisé, va vite comprendre qu'il y a pire que la traversée. C'est le sort que va lui réserver la France à Mayotte. Oui, la France, parce que Mayotte est devenue en 2011 le 101e département français. Le sort que la France réserve à Tirsa, c'est le sort de milliers de migrants, dont de nombreux enfants, qui tentent chaque jour cette traversée dangereuse pour rejoindre le pays des droits de l'homme. Mohamed est placé en centre de rétention. Et le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français avec Tirsa, qui lui est fictivement rattaché. C'est-à-dire que pour la France, elle accompagnait cet homme et va par conséquence connaître le même destin que lui. Ce qui est choquant, c'est qu'en France métropolitaine, on ne place pas les mineurs isolés en centre de rétention. Ce qui est choquant, c'est qu'en France métropolitaine, on n'expulse pas les mineurs isolés. On leur désigne, dès leur arrivée en France, un administrateur ad hoc pour les représenter et les défendre. Mais à Mayotte et ses pratiques courantes, on les rattache fictivement à un adulte du bateau pour pouvoir les expulser. Puisque Mayotte, c'est la France, l'État de droit doit s'appliquer. Et le droit en matière d'immigration, c'est le code des étrangers. Mais à Mayotte, de nombreuses dérogations existent. Dérogation efficace, car Mayotte expulse plus de clandestins que toute la métropole. Et la durée moyenne de rétention avant expulsion est ici de 12 jours. Alors qu'à Mayotte, les centres de rétention se remplissent la nuit et se vident le jour. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, le recours de l'étranger expulsé n'est pas suspensif, contrairement à la métropole. Et il n'y a pas de délai minimum pour l'expulsion, qui peut être exécuté immédiatement. Sauf qu'il n'y a quasiment aucune procédure de contestation. Parce que les étrangers signent tous, ou presque, un formulaire de notification de leur droit, avec la case cochée, je n'entends pas faire usage de ce droit pour l'instant. Oui, presque tous les étrangers qui ont risqué leur vie la veille sur un Kwasa renoncent à exercer leurs droits. Une chance pour la France, qui peut ainsi les expulser dans la journée. Une chance ou une violation des droits. Mais exercer ses droits auprès de qui ? Au centre de rétention de Pamanzi, à Mayotte. En deux ans, il y a eu pour des milliers d'expulsions, cinq passages d'avocats seulement. Un passage d'avocats tous les 150 jours. Autrement dit, personne, ou presque personne, pour se dresser face à l'injustice. La critique est facile, mais l'autocritique l'est beaucoup moins. Où sont les avocats pour ces personnes en détresse ? Sur ce sujet, la robe noire ne peut être transparente. Le président français a dit publiquement, récemment, je le cite, « Mais le Kwasa-Kwasa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent. » C'est complètement faux. Le Kwasa-Kwasa ne pêche pas du tout, il sert exclusivement à ramener du Comorien. Par contre, les pêcheurs de Mayotte, eux, pêchent. Et la pêche est souvent très bonne. Ils pêchent des dizaines de cadavres, d'hommes, de femmes et d'enfants, parce que les passeurs, pour éviter la marine française, traversent par gros temps et chavirent. Partant calme, ce sont des cadavres d'enfants que l'on a jetés par-dessus bord parce qu'ils crient ou pleurent à l'approche des côtes françaises et risquent d'alerter la police des frontières. La loi Mort-Kilomètre s'applique parfaitement ici, car l'opinion publique va s'émouvoir, à juste titre, d'une photo d'enfants syriens morts sur les côtes européennes. Mais, à Mayotte, pourtant français, mais loin de nous, depuis 20 ans, c'est au minimum 500 morts par an, dans un silence assourdissant. Heureusement, Tirsa est arrivée vivante à Mayotte. Elle n'a pas rejoint la mer, mais n'a pas pour autant retrouvé sa mère. Tirsa est en centre de rétention, dans des conditions que l'on imagine compte tenu des flux, avec un étranger qui est incapable de donner ni son nom, ni sa date de naissance, et elle va être expulsée avec lui, malgré la présence de sa mère, en situation régulière, qui revendique l'enfant, mais n'a pas les papiers pour le prouver. Il faut dire qu'au Comore, toutes les archives de l'État civil ont été brûlées, sur ordre du gouvernement, après l'indépendance. Hélas pour l'État français, qui veut renvoyer Tirsa au Comore, elle est trop jeune pour l'inscrire comme née au 1er janvier de l'année, qui la transforme en majeure, comme cela se fait souvent. Une chance pour la France, que nombre d'enfants interceptés sur les COASA soient tous nés le 1er janvier de l'année qui leur confère la majorité, et permet ainsi de les expulser sur le champ. Une chance inouïe, ou une violation des droits. Toutes les violations des droits de l'homme sont choquantes, mais pire encore, celles qui sont institutionnalisées, judiciarisées. Lorsque le tribunal administratif de Mayotte valide une délégation de l'autorité parentale de faits pour les enfants COASA, alors la justice est au service de l'injustice, et le droit est au service de la violation des droits. Oui, la pression migratoire est énorme à Mayotte, où 40% de la population est étrangère. Ramenée à la France métropolitaine, ici, chez nous, cela ferait 42 millions d'étrangers. Une jungle de Calais dans chaque ville de France. Pour y faire face, les pratiques ne respectant pas les droits de l'homme et les droits de l'enfant sont quotidiennes, parce qu'indispensables à une bonne gestion des flux. La réalité, c'est qu'à Mayotte, protéger le territoire département français est plus important que de protéger les enfants. Pour cela, on investit dans des radars toujours plus puissants. On recrute à la police de l'air et des frontières massivement, mais la justice et les services sociaux manquent cruellement de moyens. Ce qui se passe à Mayotte est le résultat d'un choix délibéré, le choix de préférer maîtriser sa politique migratoire plutôt que de respecter les droits de l'homme. C'est en ce sens que cette violation des droits doit être dénoncée. Alors, on enferme 5000 enfants par an en centre de rétention. On les rattache à des adultes du bateau qui ont renoncé à exercer leurs droits. On décide d'une délégation de l'autorité parentale. On ne désigne pas l'administrateur ad hoc, mais surtout, on fait vite pour que la justice ne statue pas, en tout cas pas avant qu'ils soient de retour chez eux. TIRSA est une miraculée qui a eu plus de chance que les autres parce qu'une avocate s'est dressée. Des milliers d'enfants n'ont pas eu cette chance et encore combien à venir. En réalité, il faut juste que la France respecte ses engagements car elle a signé en 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant qui rappelle dans son article 3 que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques, de tribunaux ou d'autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Car sans cela, Mayotte continuera d'être une poudrière sociale, une honte pour un État de droit et une négation de l'intérêt supérieur des enfants. Si à Mayotte, la France est coupable de nombre de fautes dans le traitement des étrangers, son crime le plus grand est de ne pas protéger les enfants. Nombre de choses peuvent attendre, mais pas les enfants. Nous ne pouvons pas leur répondre demain car tous les enfants, y compris les enfants Kouassa, s'appellent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.